Quand le décompte partira, nous irons tous ensemble Le décompte est parti, les gens peuvent l'entendre Il y a un problème, l'image est à l'envers Quelle image ? Pas chez moi L'image est spectaculaire C'est quoi cette merde ? Sous-titrage ST' 501 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 Il y a un problème, il y a un problème dans le potage On est une télé qui ne commence jamais C'est un concept artistique, on est là, on dirait du théâtre contemporain On va faire une grosse fête avec la fanfare Sous-titrage ST' 501 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 l'entrée en matière. Car en effet, à la délégation, on voudrait éviter les claquages intempestifs. J'entends bien. Donc quel a été la base, quel a été l'élément déclencheur pour que la fédération se dise nous devons absolument envoyer quelqu'un à Genève au Paquis cette année. Car oui, nous sommes au Paquis cette année. Magnifique quartier que nous apprécions tous de par sa richesse culturelle, de son histoire. Dites-moi. C'est cette énergie déployée au départ, dès le départ quoi. Cette énergie et aussi un petit peu la position des corps farfelus. J'ai tout de même trouvé farfelu. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a un potentiel. Il y a évidemment des gens prêts et prêtes à tout donner. Mais attention, pas n'importe comment. Je vous remercie professeur postérieur. On se retrouve tout de suite. Il est 7h40. C'était Ramequin de la Quiche. A tout de suite sur les barrières. Alors, on se le coûte tous. On espère qu'on a gagné beaucoup d'argent tout le soir aujourd'hui. Bonjour, c'est pour la DAF TV. Dites voir, vous vous êtes préparée pour aujourd'hui ? Ouais, on s'est réveillés à 5h du mat. 5h du mat. Wow. Sachant qu'il est. Ah ouais, 7h43. Il vient de loin. Ah ouais, carrément ? Ouais. Pourquoi cette volonté de venir si loin au Paquis pour la brocante ? C'est la chose de moi. C'est tout. Parce que moi, j'adore les vieilles choses et j'aime beaucoup l'argent. Voilà. On appelle l'argent, on appelle l'argent. Et on donne l'argent. Allez, jouez le jeu, tout le monde. Allez. Allez, allez, allez. Ceux qui ne font pas, ne rentreront en dernier. Je rappelle qu'il est désormais 7h53. Il reste 7 minutes. Vous avez une formation spéciale pour gérer tout ce flux de personnes ? Sans information, oui, assez spécifique. On a eu quand même pas mal de détails. C'est pas évident. Quel serait le plus gros risque qu'on attend avec cette performance sportive ? On espère simplement que les gens vont être calmes et vont tout faire tranquillement. Voilà, exactement. C'est l'idée, en fait, de cette manifestation. Et surtout le sport de la brocante. Effectivement. Vous venez également pour la brocante ? Exactement. On vient pour la brocante et ça nous fait plaisir. On va s'amuser et partager. Vous êtes préparé spécialement pour aujourd'hui ? Oui, c'est la première fois que je me lève aussitôt. C'est un exploit pour le garçon. C'est à partir que je dors. Un régime spécial, vous savez que ça va être sport au début. Oui. Il y a mon ami qui est là pour m'aider. On va essayer d'avoir une place. C'est déjà un challenge intéressant parce que ça part vite. ça part très, 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 très vite en effet. Effectivement. Et vive le sport. Et vive le sport sur DAV TV. Conclusion. Bonne chance à tous. Et vive le sport sur DAV TV. Allez, allez. C'est parti ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! T'as une petite stratégie, tu sais comment aller à la meilleure place ? Non, je cours c'est tout. Tu cours c'est tout, t'as pas de but, comment des ratés ? Ouais ! Je suis parti ! Je suis parti ! Ah non mais ça savait pas ! Ils se font des claquages là, c'est pas possible, regardez ! Vous voyez donc, les concurrents sont en train d'arriver en utilisant beaucoup et souvent la stratégie qui gagne, à savoir le premier élément du binôme léger qui court avec sa bâche et le deuxième élément, ce qu'on appelle les cargos dans le milieu de la brocante, arrivent en courant avec le matériel. Ils sont tous secs ! Ils n'ont pas voulu s'entraîner, j'en vois déjà deux, trois qui boitillent ! Bonjour mesdames ! Bonjour ! Alors je pense que vous, vous faites partie de la stratégie en deux temps, c'est ça ? Ouais, exactement ! Qui faisait partie des légers pour arriver direct sur la place ? Ah, les légers, c'est ça ! Ouais ! Et alors ? Ça va, ça a été, franchement ! Ouais ! C'est bien, oui, oui ! Une bonne condition physique ? Oui, oui, oui ! Pas de soucis ça ! On est arrivés, pas que ça ! Ça fait longtemps que tu te prépares physiquement, psychologiquement, un entraînement spécifique ? Non, je l'ai déjà fait, du coup je sais comment c'est ! Putain, j'ai fait de l'aérobic tout à l'heure pour chauffer les gens ! Ah ouais ? Il n'y a que madame qui a participé ! Ah ouais ? Et c'est toi qui va faire le plus de pognon aujourd'hui ! Merci ! On est là pour s'amuser, comme vous dites, on voit du monde et changer d'idée ! Mais ils sont là ! Mais il y en place, il y en place, il y en place ! Le sport c'est plutôt convivial, solidaire et fun ! J'ai vu un manque de fun flagrant, qui m'a un petit peu serré le cœur, car j'ai eu l'impression d'être comme un cheveu sur la soupe, alors que d'habitude je suis plutôt un phare dans la nuit ! À qui la faute ? La faute au capitalisme, la faute à H&M, la faute à Zara, la faute à Starbucks, la faute à l'appât du gain et surtout la faute à les gens dans plus d'argent, on est au mois de septembre, fin septembre, ils ont tout dépensé cet été, du coup ils veulent juste faire de la thune, faire de la thune, faire de la thune... Bon, rassurez-vous, j'en parlerai pas plus haut, car on est encore en observation, comme on disait avec Monsieur de la Quiche, on est au balbutiement de la discipline ! On vous donne un rendez-vous demain, à la même heure, c'était Professeur Postérieur et Rametian de la Quiche pour Daft TV, la ville est à vous ! Nous sommes toujours au Paquis pour la grande félicité annuelle de la ville est à vous ! Les images précédentes vous ont probablement choqué ! Je dois avouer que j'ai bien besoin d'un petit... À la régie, on me voit ? J'ai bien besoin d'un petit divertissement pour vider ma pauvre tête de toutes ces images négatives, l'appât du gain, la violence, me rappelle les séries Netflix... Et je n'en puis plus ! Nous passons au Ruhirashli, le jeu le plus suivi de notre grille de programme, présenté par l'inénérable Hair de la Q ! Enjoy ! Ruhirashli ! La Ruhirashli ! Ruhirashli ! Ruhirashli ! La Ruhirashli ! Ruhirashli ! Ruhirashli ! Ruhirashli ! Ruhirashli ! Ruhirashli ! Bonsoir à tous et j'ai le plaisir inouï de vous recevoir pour la deuxième année consécutive au Rourir Ashley, le jeu désormais célèbre de la DAF TV à la ville est à vous. Aujourd'hui, je vous rappelle, comme à l'habitué, le concept de l'émission. Le Rourir Ashley est un objet que vous devez découvrir. Afin de le découvrir, vous avez comme indice un détail de cet objet. Et dès à présent, je vais recevoir notre premier congruent qui sera annoncé par ma charmante, ravissante et très, très acerbe assistante, Dany. Dany, bonsoir. Comment t'allons-nous ? Non, je crois qu'on a un petit problème de micro. Je crois qu'on a encore un petit problème de micro. La magie du direct, mesdames, messieurs. Toujours pareil. Néanmoins, je crois qu'on va réussir à avoir le son et ainsi à voir... Bonsoir. Voilà, voilà, Dany. Votre si belle voix nous réchauffe et illumine cette nuit. Ah oui. Alors, Dany. On est un peu dans le noir, mais on va quand même continuer le jeu. Alors, nous avons un premier candidat qui va se présenter lui-même. Comment t'appelles-tu ? Solal McQueen. Bonsoir Solal, d'où viens-tu ? D'ici, d'ici. Solal. Alors, je vais directement te montrer le détail du Rourir Lacherie que tu dois deviner. Et le voici. Voilà. Est-ce que le Rourir Lacherie est lié à l'ordinateur ? Non, pas du tout. Un autre essai ? Est-ce que j'aurais reposé une question du même signe ? Oui, oui. Est-ce que le Rourir Lacherie est lié à la capacité de filmer ? Entre le point rouge et le R ? Non plus. Même pas ? Oui, c'est bien essayé, mais non plus. Peut-être un autre candidat ? Tout de suite. Bon, allez, soyez pas timides. Allez, 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 allez. Madame, je vous vois là-bas. Allez, allez, allez. Allez, madame. Vous gagnez une bière, édition spéciale de Adaf TV. Solal, reste dans le coin. À mon avis, tu peux être bon pour la suite aussi. Bonsoir, madame. Comment vous appelez-vous ? Maïté. Et vous venez d'où ? Je n'aime pas. Maïté, vous devez découvrir le Rourir Ashley. Voici le détail du Rourir Ashley. J'attends votre question. C'est des touches. C'est une touche, tout à fait. Vous avez la bonne touche. Non. Un téléphone. Oui, tout à fait. C'est un téléphone. C'est un tritel des années 80. Bravo. Bravo, Maïté. Bravo, Maïté. Maïté, j'ai le plaisir de vous offrir une bière. Ma deuxième assistante, Sarah, vous offre une bière de la Adaf TV, ainsi qu'un autocollant collecteur de la Adaf TV. C'est une bière brassée par nos amis du Virage. Une bière édition spéciale de la Brasserie du Virage pour Adaf TV. Vous êtes là demain ? Oui. Je viendrai vous voir demain. Bonne soirée. Merci, Maïté. Merci beaucoup. Bravo encore. Alors, prochain candidat. Prochain objet. Rourir Ashley à découvrir. Bonsoir. Bonsoir. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Quentin. Et tu viens d'où, Quentin ? De Genève. Bonsoir, Quentin. Quentin ? Voilà le détail du Rourir Ashley. J'attends ta question. Je devine ce que c'est, c'est ça ? Est-ce que le Rourir Ashley serait, à ton avis ? Est-ce que le Rourir Ashley est un petit meuble ? Non, désolé, ce n'est pas un petit meuble. Encore une autre, peut-être ? Est-ce que c'est une pollote de ficelle ? Oui, bravo, c'est une pollote de ficelle ! Bravo ! Mais qu'est-ce qui se passe ce soir ? Bravo, tu remportes également le même prix. Une bière édition limitée de nos amis de la Brasserie du Virage. Excellent. Spéciellement brassée pour Adaf TV. Excellent, merci beaucoup. Tu es ravi ? Je suis heureux le plus possible. Je vois bien ton émotion et ça me fait plaisir de la voir. Merci. Et à nouveau, candidat suivant, Rourir Ashley suivant. Celui-ci qui pourrait pour certains être un peu plus ardu à découvrir. Voilà le détail du Rourir Ashley. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Camille. Bonsoir Camille. D'où venez-vous ? De Genève. De Genève. Très bien. Camille, voici le détail du Rourir Ashley. C'est un fond de cafetière. Mais c'est fabuleux du premier coup ! Et oui, c'est le fond d'une cafetière italienne. Exactement. J'avoue qu'il était un petit peu ardu et je vois certaines têtes dans le public qui se disent « Ah, mais non, d'une pipe, quelle acuité ! » Merci. Eh bien, encore bien. Eh bien, félicitations ! Prochain candidat, prochain objet. Allez, ne soyons pas timides. Bonsoir. Bonsoir. Comment t'appelles-tu ? Marie. Salut Marie. T'as la bouche pleine, hein ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que tu mangeais ? Une crêpe. C'était bon ? C'était bon ? Super. Ok. T'as la ravi. Dis-moi, voilà le détail du Rue Rache-Li. A ton avis, qu'est-ce que c'est ? Tu peux poser une question à l'analyse. Est-ce que le Rue Rache-Li... Ah, c'est dur. C'est dur, hein ? Pourtant... Essaye de deviner le détail. Pose-moi une question. Est-ce que le Rue Rache-Li... Est-ce que le Rue Rache-Li est un outil de serrurier ? Non, désolé. Mais tu as à doigts... Un deuxième essai. Aidez-moi, j'ai trop dur. Une prise ! Pas exactement. Je regarde mettre juste le droit, juste là, notre russier de justice, qui vous accorde, en effet... Oui, c'est un adaptateur de prise. Mais il vous accorde néanmoins quand même... Merci, mettre juste le droit. Il est coulant. Proje de la retraite. Bravo, tu remportes ta bière et ton autocollant. Merci. Mais merci à toi. Bravo. Et rince-toi bien les dents après. Tu sais, les carrés, on l'échappe vite. Alors, prochain candidat, lui, lui peut départager une génération, à mon avis. C'est un petit indice que je vous donne. Prochain candidat, nouveau Rourri Rache-Li. Bonsoir. Salut. Comment t'appelles-tu ? Pépito. Salut, Pépito. D'où viens-tu ? De la Colombie. De la Colombie. Nous, d'ailleurs, saluons nos amis qui nous regardent nombreux en Colombie ce soir. Ou plutôt... Oui, cet après-midi avec le décalage. Pépito, dis-moi, alors... C'est dur, hein ? C'est difficile. Eh oui. Il est à la maison ? Pardon ? Il est dans la cuisine ? Non, il n'est pas dans la cuisine. Il est... À l'école ? Il pourrait se trouver à l'école, mais pas exclusivement. Une dernière question. Aucune idée, quoi. Aucune idée. Non, non plus. Navré. Un indice. J'ai déjà donné un indice. C'est un objet, on va dire, d'une génération passée. Avant le téléphone et tout ça. Comme vous. Dany. Nous sommes de vieilles casseroles, mais avec les mêmes, nous faisons les meilleures sauces, vous savez bien. Peut-être ça, il n'y avait pas la Colombie. La Colombie existait déjà. Il n'y avait pas ça, quoi. Non, je ne sais pas. Dommage. Un autre candidat, peut-être ? Un autre candidat avec une question, une bonne idée ? Allez, n'ayez pas crainte. Vous gagnez des bières. Vous gagnez des bières. Allez, un candidat, s'il vous plaît. Allez, ne soyez pas timide. Bonsoir, garçon. Comment t'appelles-tu ? Louis. Comment ? Louis. Bonsoir, Louis. Louis, viens-tu ? De Paris. De Paris. Bonsoir, Paris. Bonsoir, ce qu'on appelle l'arrière-pays ici à Genève. Louis, dis-moi. On ne le voit plus trop. Non. Je vais te le rallumer. Voilà, voilà. Qu'est-ce que le Ruri-Racheli ? Ce ne serait pas un répertoire. C'est un répertoire téléphonique, exactement. Bravo, Louis. C'est un répertoire mécanique. Tout à fait. Tout à fait. Excellemment. Bien trouvé. Tu gagnes également une bière de la Daft TV, brassée avec amour par nos amis de la Brasserie du Virage. au Sakon et d'Arves, que nous saluons d'ailleurs. Merci, je suis très heureux. Moi aussi. Ce n'est pas un placement, c'est de l'amitié. Très bien. Prochain candidat, prochain Ruri-Racheli. Allez, ne soyons pas timides. Bonsoir, mademoiselle, madame. Oui. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Irène. Irène, bonsoir Irène, bienvenue à... Irène Leroy. Irène Leroy, bonsoir Irène Leroy, bienvenue à Daft TV. Merci. Irène Leroy, d'où venez-vous ? De Saint-Étienne. De Free Saint-Étienne ? Fabuleux. Ouais. C'est pas mal. Tu connais ? Non, mais j'essaie de me le représenter, j'ai un peu de peine. Petit détail, non ? Verdoyant, colline. Un cours d'eau, peut-être ? Colline, pardon ? Un cours d'eau, peut-être un fleuve. Le Rhin ? D'accord, très bien. Mieux vaut en avoir un, oui, deux. Là, on pêche. Voilà, Irène. Oui ? Qu'est-ce que le Rhin Ashley ? Hein ? Hein ? Hein, Irène ? Dis-moi. Est-ce qu'il y a, c'est métallique ? Il y a du métallique à l'intérieur, tout à fait, Irène. Et aussi un peu de rouille, non ? Il y a certainement un peu de rouille, oui, peut-être, ce qui rend le Rhin Ashley encore plus dégueulasse et inconsommable. Inconsommable. Si tu vois de la rouille, en effet, les services sanitaires pourraient tomber dessus, en effet, le chimiste cantonal pourrait tomber dessus, et le vétérinaire également. C'est une prothèse ? Pardon ? Une prothèse ? Non, ce n'est pas une prothèse. Un autre essai ? Est-ce qu'on peut... Est-ce que le Rhin Ashley sert à réparer des choses ? Non, désolé. Navré. Un autre candidat, peut-être, une autre question ? Allez, ne soyez pas timides. Une bière spéciale de la Dafti V. Ah ! Je savais que j'allais te revoir, toi. Est-ce que c'est pas, par hasard, l'agneau qui était sur la broche ? Mais, mais oui, tout à fait ! Bravo ! D'où le problème du vétérinaire cantonal, s'il s'agissait de la rouille, et donc, l'impossibilité de le manger. Eh ben, bravo, bravo, merci, félicitations. Bravo, Camille. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous recevoir, à vous faire jouer. Merci d'avoir été si nombreux à participer. Je vous souhaite une très, 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 très bonne soirée, et à demain pour la deuxième édition de ce Roury Rachelie. Et d'ailleurs, merci, Dani. Et nous a dit que c'était un cochon. Ah, c'était un cochon. Autant pour moi, mais je pense qu'on savait de comment parler. Merci à tous, et très bonne soirée ! Le giléry Rapha, c'est ça ? Salut les mois ! Hahahaha ! Parfous-titrage ST' 501 Et puis, merci, merci, merci. Michel Jésus à la clé. Ha, c'était un cochon. Le gilé Rapha, c'était un collé. Un chologie à la clé. Un charti à la clé. Le gilé Rapha, c'était un cochon. Sous-titrage ST' 501 Bonjour sur la DAF TV et je suis Dani Schwartz. On va passer au prochain programme qui est un no comment, pas piqué des hannetons. Pas piqué des hannetons. No comment. Sous-titrage ST' 501 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 elle a jeté la marmite sur un savoyard c'est l'histoire de l'escalade en 1602 et c'est ça c'est la mer royaume alors bonjour une petite question quiz pour vous aujourd'hui combien est-ce que vous croyez qu'il y a de rues qui sont nommées d'après des femmes dans la ville de Genève ? combien de rues après des femmes ouais avec une autre femme bah on dirait mille mille femmes cent femmes alors moins cent cent femmes alors moins moins trois ans trois ans juste une une rue avec un autre femme une seule ah un homme de rouge moi je pensais combien de femmes ils sont bon bah combien de rues sont nommées d'après des femmes euh ben je pense pas que c'est un homme de femme non il y en a qu'une seule de rue alors là je connais pas trop elle est ici au paquet ah il est au paquet la rue ouais euh je crois que euh ron la rue royaume la rue royaume voilà et c'est un ronde c'est une rue c'est une ronde de noms de dames voilà pardon je me escouche je parle pas mieux que ça ah ah c'est quand même à rigoler Oui, c'est dur, parce que moi, je n'habite pas au Paquis, j'habite à plein palais, du coup, je ne savais même pas que ça existait, un nom de femmes au Paquis. Du coup, voilà. Tout à fait. Dans la vie, on m'a appris un poulain de choses. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de souci. Aux autres questions ? Non, c'est tout. Alors, on a une petite question, on fait un sondage. Combien est-ce que vous croyez qu'il y a de rues dans la ville de Genève qui sont nommées d'après des femmes ? Ah, je pense qu'il y en a beaucoup, mais je n'ai pas exactement le nombre exact. Et si vous devinez comme ça ? On va dire 150 ? Moins. 80 ? Moins. Oh là là, 45 ? Moins. En fait, la vraie réponse, c'est qu'il y en a une seule. Une seule ? Et cette rue, elle est dans les Paquis. Est-ce que vous avez peut-être une idée de quelle rue ça pourrait être ? Oh là là, c'est une question un petit peu gênante. Oh là là, je suis une femme, je ne sais pas le nom, non, je ne sais pas exactement. Je vous donne un indice, c'est quelque chose qui a à voir avec l'escalade ? Madame l'escalade. Presque, c'est la mère royaume, est-ce que vous la connaissez ? Ah oui, oui, la mère royaume, oui, on la connaît, on la voit à l'escalade aussi. Bien habillée et tout ça, oui, on la voit, oui, souvent, oui. Ah, c'est dommage, je ne l'ai pas connue. Et est-ce que vous auriez une suggestion si on devait donner des noms de femmes à des rues ? Qu'est-ce que vous auriez comme idée ? Oui, j'aimerais bien, il y a beaucoup de femmes célèbres, des femmes pilotes, des femmes ingénieures qui sont célèbres. J'aimerais bien, pourquoi pas ? Il y a tellement de noms masculins qu'on aimerait bien avoir des noms féminins. Quoi, par exemple, si vous pouviez décider, choisir un nom de femme pour une rue ? En fait, vraiment, j'ai une grande, on va dire, sympathie avec ma doctoresse. Elle est une dame gentille, vraiment humaine. C'est la doctoresse Odermat Al-Amin. Retour sur le plateau, le prochain sujet, à nouveau, les femmes célèbres. En attendant, Ruth, les Paquis, ce sont des célébrités. Parmi elles, Ruth Dreyfus, illustre politicienne, première présidente de la Confédération. Ramequin de la Quiche a réussi à obtenir un entretien exclusif avec cette femme d'exception. Ramequin, on vous écoute. Oui, Périgonde, tout à fait. Ruth Dreyfus, notre première présidente de la Confédération. Je suis d'ailleurs, à l'heure actuelle, devant son domicile, Genevois. Et cela fait bientôt 20 minutes que nous l'attendons. Et elle n'est toujours pas là. Voilà, Périgonde, je n'hésiterai pas à vous revenir dès que j'ai des nouvelles. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Périgonde. Je n'hésiterai pas à vous revenir dès que j'ai des nouvelles. A tout de suite. Merci Ramequin, merci de votre engagement tenu, tenace, de toujours sur le terrain. Malheureusement, Ruth n'est pas toujours au rendez-vous. Peut-être qu'elle est encore à la Migros, en fait, c'est ça. On va enchaîner avec notre dernière rubrique pour ce soir, Passion Bistro. Car oui, les paquis, les nouvelles locales, c'est aussi des portraits des personnalités mythiques des paquis. Aujourd'hui, avec le restaurant des rois. C'est parti, un petit portrait Passion Bistro. Passion Bistro. C'est beau ! Avec le gratin de vino, le vrai jambon. Magnifique ! La vie de Bistro, bien sûr, on a des gens qu'on doit écouter. On a beaucoup de gens âgés aussi qui ont besoin d'aide. Et qui souvent ne sont pas obligés. Ce n'est pas une obligation, mais qu'on veut qu'elle m'aider parce que c'est des gens âgés. Et qui sait qu'ils peuvent venir au Bistro pour parler. S'ils ont besoin d'un taxi, s'ils ont besoin, quand on appelle le numéro, pour la famille. Non importe. Les gens, ils viennent au Bistro de quartier pour demander ça, en fait. Il y a une solidarité de quartier. Exactement. Qui s'organise au Bistro. On s'organise souvent au Bistro. C'est souvent ça qui se passe ici, en tout cas chez nous. Et puis, je ne changerai pas pour notre métier. Malgré que les gens trouvent que c'est difficile et tout ça, je ne me vois pas faire notre métier. C'est vraiment ça que j'aime faire. Je suis né pour ça. Super. Merci beaucoup, alors. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu. Et c'est la fin. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis avec passion et assiduité, comme chaque soir, sur Daft TV. On va se retrouver demain avec un reportage exclusif sur les gilets roses. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée avec un chat, chat, chat qui va être très chat. À vous les studios. On va se retrouver demain avec un chat, 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 chat. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501